Bonjour à tous et toutes. Bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire sur l'énergie solaire organisé par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest et la Communauté de Commune de Quimper-Bretagne Occidentale. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Petit rappel des consignes, de couper vos micros pour éviter les interférences. On essaiera d'avoir un petit temps d'échange après en fin de session pour les questions aux différents intervenants. Je me présente, Émilie Richard, je suis conseillère environnement à la Chambre de Commerce et d'Industrie. J'ai eu le plaisir de co-construire ce webinaire avec monsieur Alain Gardel. Et donc, je remercie également nos intervenants qui ont accepté de témoigner et de partager leur expérience sur l'énergie solaire. Donc déjà, voilà, Thomas Ferrec, vice-président à Quimper-Bretagne Occidentale, Aurélien Bertin de la société Valouenne, François Giffredo du SDEF, Jean Brière de la société Entec, ainsi que Bertrand Le Pape et Rémi Cassan de la société Le Pape TP. Alain, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter un petit mot, puis après on va pouvoir commencer avec le mot d'introduction par Thomas Ferrec. Je souhaite un bonjour à tout le monde. Non, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je vais laisser la parole tout de suite à Thomas, qui va vous présenter un peu la pratique que souhaite mettre en place, Quimper-Bretagne Occidentale en matière d'énergie renouvelable sur notre territoire. Un bon webinaire à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour à vous. En plus, c'est une journée qui est propice en plus à parler de solaire sur notre territoire. Donc bonjour, je suis Thomas Ferrec, donc je suis maire de Brière et vice-président de Quimper-Bretagne Occidentale en charge du numérique et surtout de la transition énergétique. C'est un sujet qui est prégnant au regard de la géopolitique, mais sur lequel la collectivité s'engage en fait ardemment depuis une dizaine d'années. Et on souhaite passer en fait une étape supérieure dans le cadre du développement d'une énergie décarbonée et surtout décentralisée. Donc on est en train de travailler depuis quelques mois avec Alain et les services de la collectivité pour mettre en place tout un panel en fait de dispositifs. On travaille sur la valorisation bois. On travaille bien évidemment sur l'énergie la plus importante, celle qu'on ne consomme pas. Donc nous sommes en train de lancer des dispositifs d'économie d'énergie assez ambitieuse à la fois sur les bâtiments publics et puis sur les bâtiments privés. Nous avons passé en conseil communautaire la semaine dernière ce que l'on appelle le projet climat énergie territorial, le PCAET, qui décline en fait les ambitions de la collectivité jusqu'en jusqu'en 2040. Et à partir de là, nous commençons maintenant en fait à décliner vraiment de façon très fine. Et le sujet le plus important pour nous à nos yeux aujourd'hui dans le cadre de cette volonté de pouvoir produire une énergie décentralisée et décarbonée sur le territoire, c'est le solaire. Pourquoi le solaire ? Parce que le solaire, c'est une énergie qui est sociétalement beaucoup plus acceptée que d'autres. C'est très simple à mettre en place. Et on pourrait croire que non, mais nous avons un potentiel à valoriser sur le territoire qui est énorme. Nous avons lancé et j'ai lancé en fait il y a quelques mois un projet de calasque solaire, c'est-à-dire on a fait des photos aériennes du territoire et avec des systèmes d'algorithmes et d'ordinateurs, on réussit en fait à trouver le potentiel solaire des toitures du territoire. Si on ne prend uniquement que les toitures qui sont positives, c'est-à-dire qui sont bien inclinées et qui sont propices en fait à l'installation de panneaux solaires, le territoire de Camper-Bretagne-Occidentale pourrait produire 140% de son énergie électrique rien qu'avec les panneaux solaires. Sans compter le reste, on est en train de développer un projet d'éolien par exemple sur Ederne, on développe d'autres projets, mais rien que l'énergie photovoltaïque. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est aujourd'hui de décliner et de reprendre notre bâton de pèlerin un petit peu, surtout dans la période actuelle où le coût de l'énergie est en train d'exploser. On a fait avec Alain et puis différents élus trois réunions sur le cadastre solaire pour présenter en fait des avantages et démystifier un peu tout ce qu'il y a derrière la mise en place de photovoltaïque thermique ou d'énergie solaire thermique ou photovoltaïque sur le territoire. On a eu trois réunions, une à Brière, une à Plubufan et une à Régabérique. Et l'idée c'était aussi de se dire, on a la chance et je remercie encore les relations fines que l'on a avec la chambre de commerce et la chambre de métier, on a la chance d'avoir sur le territoire de nombreuses entreprises et pourquoi pas imaginer, pourquoi pas les accompagner dans le projet de développement de solaire à la fois sur leur toiture, à la fois sur leur parking. Il y a des dispositifs qui existent et notre idée c'est juste d'être un facilitateur pour permettre à nos amis entrepreneurs de pouvoir aussi s'équiper en énergie photovoltaïque pour deux sujets, ça peut être de l'autoconsommation ou ça peut être de la revente. J'ai commencé à le faire sur Brière avec certaines entreprises en lien avec François Jaffredo qui interviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment un potentiel très riche sur nos entreprises du territoire. L'idée de cette réunion, et je tiens vraiment à vous remercier d'être présent, c'était de pouvoir expertiser et puis pouvoir échanger autour de la valorisation de nos toitures et sur la valorisation de l'énergie photovoltaïque par les entreprises du territoire. Je tenais vraiment à vous remercier pour ça, d'être présent à la fois à la CCI et surtout les entreprises et les partenaires qui sont avec nous. Merci beaucoup M. Ferrec. Je vous propose d'enchaîner directement, on va être sur un webinaire très rythmé. Aurélien Bertin, si vous souhaitez prendre la suite pour justement présenter le cadastre solaire et aussi nous faire un état de l'art en matière de solaire photovoltaïque. Oui, très bien. Hop, je vais partager mon écran. Et donc, pendant que je partage mon écran, je me présente Aurélien Bertin. Moi, je suis co-gérant de la société Valoen. Valoen, on est une entreprise de conseil d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On est basé à Rennes et on est intervenu aux côtés de Quimper-Bretagne-Occidentale sur l'élaboration notamment de leurs cadastres solaires. Et donc voilà, mon objectif ce matin, c'est de vous présenter effectivement les différentes potentialités que vous avez en termes d'utilisation de ce cadastre solaire. Est-ce que vous pouvez en faire ? Voilà. Ça va s'ouvrir. Très bien. Sur le territoire, pour venir compléter, l'écran va arriver. Sur le territoire, ce qui a été fait, comme disait Thomas, il y a un modèle en trois dimensions qui a été élaboré. Ce modèle en trois dimensions, il a pour objectif de venir, in fine, calculer sur chaque pixel du territoire. Donc, en l'occurrence, ce sont des pixels d'une résolution de 1 mètre carré, de venir calculer quelle est la quantité de gisements solaires que l'on reçoit. Et donc, du coup, cette quantité de gisements solaires que l'on reçoit, elle est tout à fait cruciale. Elle va permettre de vous donner effectivement cette information, de savoir si vous avez du gisements pour une installation solaire ou si vous n'en avez pas. Donc, ce que vous voyez ici, ça donne ce type de carte en termes de résultats. Et cette carte-là vous montre avec un code couleur ce que les endroits les plus ensoleillés, les moins ensoleillés. Donc, ce type de carte a été déjà produite sur l'ensemble du territoire et donc fournie à QBO. Ensuite, on est venu faire une première extraction, notamment l'emprise des toitures des bâtiments du territoire. Cette extraction, elle permet déjà de donner une première information en fonction des bâtiments que l'on a récoltés sur l'ensemble du territoire du QBO, de donner cette information, in fine, de quelle est la surface dont je peux disposer sur ma toiture pour accueillir une installation solaire. Et donc, sur les deux informations qu'il faut retenir quand vous vous intéressez à un sujet solaire, qu'il soit photovoltaïque, thermique ou autre technologie, c'est est-ce que j'ai du gisement ? Est-ce que j'ai une surface utile ? Et donc, ce cadastre solaire apporte ces deux informations-là. Et donc, de manière à ce que ce soit plus facilement exploitable, on a également élaboré avec les services de QBO un outil qui est à leur disposition, qui n'est pas un outil qui est ouvert, qui est un outil aujourd'hui, qui est utilisé par les services en interne, donc qui présente plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles la possibilité de faire cette extraction de ce cadastre solaire de manière extrêmement ciblée. Et donc, on est allé jusqu'à calculer la puissance photovoltaïque que pour accueillir une toiture des bâtiments du territoire. Et donc, tout ça vous permet aussi de vous donner des informations sur la production annuelle et également une information non négligeable, c'est les contraintes potentielles que vous pourriez avoir. J'ai parlé déjà d'une contrainte qui est un peu sous-jacente dans le calcul du visement, c'est les ombres portées. Est-ce qu'un bâtiment fait une ombre sur le bâtiment d'à côté ? Ça, c'est tout à fait pris en compte. Mais également la présence de monuments historiques, de zones particulières en termes d'urbanisme ou tout simplement la proximité d'éléments complexes de type aérodrome, héliport ou autres aspects comme ça. Donc, tout ça est disponible aujourd'hui sur cet outil cartographique qui est à destination de l'agglomération et des communes utilisatrices. Thomas en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a quelques communes qui se sont saisies de ce sujet-là et sur lesquelles il y a déjà eu des réunions publiques pour présenter les différents accompagnements qui peuvent être proposés à la suite de cet outil. Thomas en parlait également, il y a quand même des points qui sont assez importants et le premier, c'est de se dire qu'à Quimper, Bretagne-Occidentale, il y a du potentiel pour des installations solaires, qu'elles soient photolytiques, thermiques ou autres. Et ce potentiel, il est non négligeable. Les surfaces qui sont considérées aujourd'hui, dans ce tableau, ce que vous voyez, c'est la répartition de l'ensemble des surfaces qui ont été identifiées, présentant un gisement pertinent. Et ces surfaces ont été catégorisées par classe de puissance photolytique que l'on pourrait en tirer. Ce que l'on voit, effectivement, c'est qu'il existe peu de très grandes surfaces, mais ça, c'est assez naturel. Et donc, beaucoup plus de petites surfaces. Ce qui est intéressant tout de même de voir derrière, c'est que si on prend un peu une idée de la superficie, ce potentiel aujourd'hui total, identifié à l'échelle des toitures uniquement de QBO, représente à peu près 3,45 km². Donc, ce serait moins de 10 % de la superficie d'Air Gigabric. Donc, vous voyez, ça reste quand même quelque chose où on ne parle pas, quand on développe ces sujets photolytiques ou autres, on ne parle pas de couvrir toutes les toitures du territoire. Ce qui veut dire aussi que pour vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et vous pouvez l'apporter de manière extrêmement concrète. Donc, qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque ? Et donc ça, ça me paraissait aussi important à le rappeler. C'est un point central. Le photovoltaïque, ici, vous avez un exemple d'un panneau, je vais dire, type. Ce panneau, il fait 1m2,70. Avec, donc ici, ce que l'on voit, c'est une nouvelle technologie avec des démi-cellules, avec un litre blanc d'air qui correspond à ce qui est en face arrière des cellules, un cadre noir en alu, un panneau photovoltaïque, c'est donc un déchet d'équipement électrique électronique, donc on n'a pas de sujet sur la question de collecte ou même de traitement. Aujourd'hui, il existe une filière européenne et française sur la collecte et le retraitement de ces technologies de panneaux solaires photovoltaïques. J'entends pour 99% de ce qui est installé sur le marché en France. C'est un système qui est recyclable, et donc aujourd'hui, ce que vous avez en face avant, c'est du verre, vous avez un matériau plastique en face arrière qui est recyclable, vous avez également aussi le cadre alu qui est recyclable. Finalement, aujourd'hui, la seule partie qu'on s'est assez mal recyclée, c'est le matériau semi-conducteur, le silicium, qui lui, effectivement, est un peu plus difficilement recyclable. Malgré tout, ça reste un matériau inerte qui est très facile à réutiliser par air. Je le dis parce que c'est un point important. Un panneau photovoltaïque 99% du marché français, ce sont des panneaux photovoltaïques qui n'utilisent pas de terre rare. Le seul élément le plus rare que vous avez, c'est les petits contacteurs en argent qui font effectivement le chemin des électrons à l'intérieur du panneau, mais qui sont tout à fait récupérables en phase de recyclage. Un temps de retour énergétique de moins de 3 ans, ça veut dire aussi que quand vous installez un panneau sur la toiture de votre entreprise, il aura forcément nécessité de l'énergie pour être au produit, pour être installé, pour vivre, etc., faire la maintenance et assurer sa fin de vie. Et bien tout ça, c'est remboursé en moins de 3 ans, puisque effectivement, un panneau va produire beaucoup plus d'énergie sur sa durée de vie que ce qu'il en aurait besoin pour être lui-même produit. Puis vous allez entendre parler d'une unité un peu particulière, ça s'appelle le Watt-Cret. Alors rien à voir avec une puissance optimale, maximale ou quoi que ce soit, c'est juste une unité standard de comparaison entre toutes les technologies photovoltaïques. Il en existe un petit paquet et il fallait une unité standard de comparaison, donc c'est ce fameux Watt-Cret. Et puis également l'impact carbone, notamment en parlant d'introduction, le solaire photovoltaïque, c'est une énergie qui est bas carbone et aujourd'hui, effectivement, dont l'impact carbone est tout à fait maîtrisé, ça met quand même du CO2, c'est un point important, mais ça reste une énergie parmi le pack de celles qui peuvent participer à la décarbonation de notre réseau électrique. Et donc vous avez différents types d'installations, vous entre entreprises, vous pourrez l'installer sur votre toit, vous pourrez l'installer en ce qu'on appelle en ombrières de parking, donc vous avez quelques belles installations qui ont été faites et je suppose peut-être qu'on aura quelques exemples après. Là, le principe, c'est d'avoir un élément sur une structure, donc une ombrière photovoltaïque, c'est une structure sur fondation qui vient cuire une installation solaire et ça fait à la fois de l'ombrage pour les véhicules qui sont en dessous, ça les protège également de la pluie, mais surtout, ça rend actif, en tout cas productif, une surface aujourd'hui qui n'était là que pour carrer du véhicule ou du matériel. Des installations au sol, vous avez certaines entreprises également qui ont ce type de système-là, on verra ça ensemble après. Et puis, vous avez également des dispositifs dits de trackers, donc là, vous avez les installations photovoltaïques qui sont montées sur une structure qui elle-même est articulée, qui vient suivre la course du soleil. C'est globalement les principales technologies d'implantation que vous pouvez avoir sur votre entreprise. Et donc, l'installation sur une toiture, ça, effectivement, je vous l'ai dit, dans le cadastre solaire, ça a été repéré, toutes les toitures sont repérées, y compris celles de vos entreprises. Pour tout ce qui est ombrière de parking, installation au sol, il faudra se référer effectivement à d'autres données qui existent dans le cadastre solaire, mais qui ne vont pas aussi loin que ce que j'ai pu vous montrer sur les toitures. Et donc, quelques points de repère pour que vous puissiez aussi repartir de cette matinée avec des éléments de compréhension sur ce que vous pouvez en faire de cette électricité. Une fois que vous avez installé des panneaux solaires sur votre toit, à côté de votre entreprise, sur votre parking, ou même devant votre parking sur un tracker, ça va produire l'électricité. Qu'est-ce que vous en faites ? Soit finalement, vous la connectez au réseau public de distribution où vous vendrez la totalité de l'énergie. Donc ça, ce que vous allez rechercher, c'est je suis une entreprise, je veux me faire des revenus complémentaires. Donc je vais vendre mon énergie, mon électricité à un acheteur qu'on dit obligé. Et là, votre objectif pour vous, c'est des recettes complémentaires sur votre activité. Le deuxième mode de valorisation, c'est celui qui a, je vous lis la cote du moment, on ne compte pas, je pense que les autres intervenants viendront aussi en chérant là-dessus, on ne compte pas le nombre d'appels que l'on peut avoir depuis le début de la crise énergétique, c'est l'autoconsommation individuelle. Donc là, au lieu d'être connecté directement au réseau public de distribution, vous allez avoir un câble qui va partir de l'installation photovoltaïque et qui va être accordé à votre tableau général basse tension, donc à votre TGVT. Et donc là, effectivement, vous allez avoir directement, à partir du moment où votre installation produit et vous vous consommez, vos bâtiments, votre bâtiment, vos machines, vos véhicules électriques qui sont connectés, et bien tout ça va venir autoconsommer directement l'électricité qui va être produite par votre installation. Si vous n'avez pas assez d'électricité, le réseau est toujours là en soutien et vous n'avez pas de problématique d'interruption, de service ou autre. C'est vraiment un discours constant. Et puisque votre installation photovoltaïque est raccordée à votre table électrique, pour les plus électriciens du sujet, vous savez très bien qu'au lieu que ce soit une sortie, c'est juste une entrée. C'est vraiment très facile à gérer. Et donc, si votre panneau photovoltaïque produit plus que ce que vous consommez, parce que votre entreprise est fermée, et bien vous allez avoir une injection de cette électricité sur le réseau public de distribution. Et donc là, deux solutions, soit vous vendez cette électricité-là à un acheteur obligé, soit vous décidez de la partager avec vos voisins. Et donc ça, ce partage d'électricité, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation dite collective. Et donc ça, ça se fait très bien. Et dans des zones d'activité ou sur d'autres terrains d'entreprise, c'est un élément qui a le vent. Donc pourquoi est-ce que vous faites de l'autoconsommation individuelle ? C'est parce qu'aujourd'hui, ça va coûter moins cher de consommer votre électricité qui est produite sur votre toit ou sur votre parking que de venir vous alimenter depuis une électricité qui serait amenée par votre fournisseur via le réseau public de distribution. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est un point très intéressant dans la considération de ce mode de valorisation. Ça, c'est les trois grands modes principaux que vous pouvez avoir accès. Quelques exemples pour montrer aussi que ça se fait. Et ce n'est pas parce qu'on est à Quimper ou proche de Quimper qu'on n'a pas le droit de faire du solaire. Il y a des très beaux projets qui se font et on arrive à des équilibres économiques. Je vous cite par exemple le site de Biocop à Tinténiac qui est au bord de la 4 voies pour ceux qui passent dans ce coin-là sur la route de Saint-Malo. Deux mégawatts ont été installés, un peu plus de deux mégawatts ont été installés en toiture. Donc là, pour vous donner un petit exemple, ça fait effectivement près de 10 mètres carrés de toiture qui ont été conquis. Donc c'est une surface très importante. Vous avez également à côté de la gare de Rose-Pordin, par exemple, une ombrière photovoltaïque qui a été posée, qui est toute neuve, toute récente. Vous pouvez le voir effectivement, ça c'est une photo prise la semaine dernière. Et puis, vous avez également des installations, je vous disais, au sol, les Biscuit-Triolot-Maria à Dinant. Encore une fois, je ne fais pas de pub pour aucune de ces activités, mais c'est pour vous situer un petit peu ces entreprises-là, ou ces localisations. Là, vous avez l'entreprise qui a dit, moi, je ne peux pas en accueillir sur ma toiture parce que j'ai des machines-outils en dessous qui valent plusieurs millions d'euros. Donc je veux bien, mais pas sur mon toit. Et puis mon parking, il est déjà saturé. Donc à l'époque, en plus, ça se faisait peut-être un peu moins. Par contre, on a un espace à côté, un petit délaissé. Et donc là, ils ont installé 75 kW de crête. Donc ça fait, là, on a à peu près 800 m² qui ont été posés au sol pour mettre une installation photovoltaïque. Donc c'est tout à fait faisable. Et donnez-vous aussi, voilà, ça comme point de repère. D'autres l'ont fait. Et le plus d'enceint à Locke-Maria, ça fait quand même maintenant quelques années que cette installation-là est faite et tourne toujours. Quelques repères économiques. Donc là, je vous renverrai en fin de présentation à d'autres ressources. Mais voilà, pour vous donner aussi quelques éléments. Quand je parle de CAPEX, ce sont ce qu'on appelle des dépenses d'investissement. Donc là, vous avez des dépenses d'investissement en fonction de la classe de puissance. Donc je vous ai donné ici, par exemple, une installation de plus d'environ 1500 m² va vous coûter à peu près 300 000 euros TTC. Donc ça, c'est tout compris, la structure, la fixation, etc. Et nous, ça, ce sont des CAPEX pour des toitures. Après, on peut avoir d'autres données qui sont valables également pour les ombrières. Vous voyez qu'il y a une différence notable. La principale différence étant que pour une ombrière, il faut créer une structure. Quand on est en toiture, vous voyez bien, la structure de fixation est beaucoup plus légère. Et là, en ombrières, je vais attire votre attention sur ce point. Vous pouvez faire de petites ombrières. Néanmoins, je vous alerte sur la pertinence économique de ces petites ombrières. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc là, on voit cette différence-là de surcoût. Et donc, ce sont des points de repères économiques. Mais vous aurez tout à fait la capacité de vous retourner aussi vers des installateurs qui sont qualifiés sur votre territoire, qui viendront confirmer ces données de repères économiques. Et je terminerai également sur les deux modes de portage principaux que vous allez avoir pour financer votre projet. Donc là, on a vu le mode de variation. Vous dites, bon, je vais faire à peu près ça. Vous avez à peu près identifié la taille de votre installation. Vous avez envie d'y aller. Maintenant, vous avez deux cas de figure qui se présentent à vous pour financer votre projet. Soit vous vous dites, OK, je porte ce projet-là en propre. J'ai la capacité financière. Et donc, du coup, je veux porter ce projet-là en propre. Donc là, aujourd'hui, vous avez la capacité de faire soit un emprunt, un emprunt direct pour financer cette installation-là. Vous avez également la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle du tiers investissement. Le tiers investissement, il y a pas mal d'entreprises qui le proposent aujourd'hui en Bretagne et dans le Grand Ouest de manière générale. Donc là, c'est une entreprise qui va venir, ou même, que ce soit une entreprise publique ou une entreprise privée, qui va venir utiliser soit votre parking, soit votre toit, soit votre surface au sol pour elle-même investir à votre place et vous faire bénéficier d'une partie ou de bien plus que ça des fruits de la production d'électricité photovoltaïque. Vous pouvez faire du tiers investissement en vente totale. Donc là, c'est juste un loyer que vous percevez. Vous pouvez faire du tiers investissement en autoconsommation individuelle ou collective. Et donc là, vous voyez effectivement qu'il y a ce type de montage-là qui existe. C'est le cas de figure qui a été repris sur Biocop Tinténiak avec une entreprise publique qui est venue faire du tiers investissement sur cette toiture. Voilà pour les différents éléments sur lesquels je voulais présenter ce matin. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous solliciter, et en dernier lieu, je vous renvoie également, on est membre du conseil d'administration d'Atlansun. Atlansun, c'est un cluster qui regroupe toute la filière solaire du Grand Ouest. N'hésitez pas également, ils ont à disposition toute une série, toute une batterie d'informations, de fiches pratiques également, qui peuvent vous renseigner sur des points très intéressants. Voilà, je vous repasse la main pour la suite des échanges. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation, voilà, très complète. On a pu couvrir pas mal de sujets. Alors juste, si vous pouvez nous éclairer, notamment sur les aspects financiers, sur les aspects dispositifs d'aide aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments ? Oui, tout à fait. Pour aider au financement aujourd'hui du système photovoltaïque, il y a globalement tous les acteurs considèrent que, aujourd'hui c'est une filière qui est arrivée à maturité, donc ce que l'on a, c'est que selon le mode de valorisation que vous allez choisir, vous allez avoir, non pas forcément des aides directes, mais vous allez avoir des aides qui vont être plutôt sur ce que vous allez produire. Quand je prends la vente totale, aujourd'hui la vente totale de l'énergie, elle va pouvoir bénéficier dans certaines conditions d'une obligation d'achat. Donc cette obligation d'achat, ça veut dire que vous allez avoir un acheteur qui est obligé, qui va vous acheter cette électricité pendant une durée de 20 ans. Pareil sur l'autoconsommation individuelle, vous avez la possibilité d'avoir l'obligation d'achat sur le surplus que vous injectez sur un réseau de distribution. Donc ça, ce n'est pas une forme d'aide directe, c'est une forme d'aide indirecte aussi sur les installations que vous allez pouvoir mettre. Et pour les petits projets d'autoconsommation individuelle, vous avez même une prime à l'investissement qui peut être versée pour vous aider à financer ce type d'installation-là. Ok, merci pour le complément. Je vous propose de passer à la présentation suivante, avec François Giffredo du SDEF, pour parler de la SEMEnergie en Finistère. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Merci. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est parfait, on le voit. D'accord. En diaporama ? Oui, a priori. Oui, oui. Ok, parfait. Donc, je me présente. Bonjour à tous. François Giffredo. Je suis responsable du service énergie au SDEF. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation très succincte de ce que c'est le SDEF, de qui est le SDEF et de sa sème énergie infinitaire. Et après, pour compléter les éléments de mon prédécesseur, j'ai prévu de faire un focus sur la partie ombrière photovoltaïque et ce qu'on peut proposer sur les ombrières. Alors, donc en fait, le SDEF, on a un établissement public qui a été créé en 1948 et notre mission de base, c'est tout ce qui est lié à la distribution d'électricité. Donc, nous avons tous les communes du département qui sont membres du SDEF, sauf Brest Métropole. Et au titre de cette adhésion des communes, notre mission première, c'est de réaliser les travaux d'effacement de réseau, de renforcement de réseau électrique et les extensions de réseau électrique et en particulier sur le réseau basse tension. Beaucoup de monde, en fait, pense que le réseau est propriété d'Enedis. Mais en fait, le réseau électrique est propriété des collectivités locales qui adhèrent au SDEF pour gérer cette compétence. Et en fait, après, on a un contrat de concession avec Enedis qui vient exploiter le réseau derrière. Et donc, on a d'autres missions annexes, en particulier l'éclairage public. On s'occupe d'être maître d'ouvrage et exploitant de l'éclairage public sur quasiment toutes les communes du département. Et donc, à côté de ça, on a créé tout un volet de, comment dire, un panel d'actions qu'on peut mettre à disposition et qu'on peut proposer aux collectivités. Et une de ces actions, c'est la mise en place des panneaux photovoltaïques. Donc, on a commencé en 2010-2011 à installer des premières installations photovoltaïques en toiture. Et donc, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on installe les panneaux solaires. Et maintenant, on propose d'autres champs d'action qui sont les ombrières et les panneaux solaires au sol. Là, à gauche, par exemple, vous avez une installation qu'on a mise en service en septembre 2020. C'est une installation qui fait à peu près d'un mégawatt, un peu moins d'un mégawatt, et qui est située sur une décharge à Plogonec. Et en fait, on s'est aperçu que les actions du SDEF, elles pouvaient couvrir à la base, au départ, que les bâtiments communaux ou uniquement les parcelles qui étaient propriétaires des communes. Donc, on a voulu étendre notre champ d'action et on a créé une société d'économistes qui s'appelle Énergie en Finistère et qui permet d'aller au-delà du patrimoine communale, avec plusieurs typologies de projets, le photovoltaïque, l'éolien, la méthanisation et les stations GNV. Donc, l'actionnaire majoritaire de cette société économique reste le SDEF à 74%. Et après, on a quelques banques, dont la Caisse des dépôts, Arkea et le Crédit agricole. Alors, pour les ombrières, on a mis en place un montage spécifique avec une structure qui est vraiment spécialisée dans la pose d'ombrières. Et donc, c'est l'entreprise Seusson, c'est une entreprise rennaise. Et l'idée, c'était de créer une société conjointe où chacun apportait ses compétences sur le territoire pour développer des projets d'ombrières. Donc, cette société, elle s'appelle Ombrières en Finistère. Donc, nous, Énergie en Finistère, on est là plus pour point d'appui pour les collectivités, point d'appui au niveau du territoire, note d'opportunité, tout ce qui est aussi préfaisabilité au niveau du raccordement Enedis. Et Seusson, ils sont plus là en tant que vraiment poseurs, installateurs et commandes de matériel. Alors, les ombrières, pour revenir un petit peu plus en détail, ce sont des éléments métalliques, des structures métalliques qui permettent de couvrir des parkings. Alors, principalement des véhicules légers, mais dans certains cas de figure, ça peut être pour couvrir des parkings de buses, des parkings de camions. Alors, les ombrières sont des surfaces qui sont étanches et on y installe un réseau de collecte d'eau pluviale en bas de pente pour collecter les eaux de pluie. Ce type d'installation permet d'optimiser les surfaces urbanisées pour produire de l'énergie. Elle protège les véhicules de la chaleur et les usagers de la pluie. Et si le site n'est pas éclairé, on peut y apporter de l'éclairage ou en tout cas, si le site a été éclairé, on revoit l'éclairage en même temps en fixant de l'éclairage sur les ombrières. Et un autre élément, on peut aussi y ajouter des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, sur la photo de droite, c'est l'exemple de tout à l'heure qui a été évoqué. C'est le pôle d'échange multimodal de la gare de Ross-Pordin. Les travaux viennent d'être finalisés. Donc, on a été maître d'ouvrage dans cette installation. C'est une installation qui fait 250 kW crête. Alors, là, vous avez quelques exemples de ce qu'on peut poser pour des véhicules légers. Donc, soit, en fait, on est en haut, on est sur des principes où on n'a qu'une seule rangée de véhicules. Donc, vous avez deux solutions possibles. Soit vous avez la solution, les deux solutions qui sont en dessous, où vous avez deux rangées de véhicules. Et donc, on est sur des systèmes, en fait, on s'adapte. Et donc, voilà. Et le système de droite, en bas à droite, c'est ce qu'on a installé sur Ross-Pordin. Voilà. Donc, là, vous avez l'exemple de Ross-Pordin avec une image 3D. Donc, en fait, ce qui se passe, nous, notre rôle, donc déjà, c'est de vous proposer de faire une étude d'opportunité pour voir déjà le potentiel, voir ce que ça représente. En fonction de ça, nous, on peut se porter comme investisseur avec deux modes de solution en termes d'usage de l'électricité qui sera produite. Donc, ça, ça va dépendre de la consommation de votre bâtiment. Soit on sera en vente totale, soit on sera en autoconsommation. Donc, nous, après, dans ce cadre-là, on brille à en Finistère. Donc, si vous êtes intéressé pour aller plus loin à l'issue de cette étude d'opportunité, nous, on réalise, on s'occupe du dépôt de permis de construire, de la construction, du raccordement et de la maintenance de l'installation. Donc, on brille à en Finistère, finance la centrale via la vente d'électricité, soit sur le réseau ou soit avec un contrat qui est passé par vous pour la vente d'électricité si on est en autoconsommation. Donc, ça passe bien évidemment au préalable par la signature d'un bail entre notre structure et votre structure pour une durée de 30 ans. Et une fois que l'installation est en service, on s'occupe d'exploiter et de superviser et d'entretenir l'installation sur toute la durée du bail. Alors, le déroulement d'un projet. La première étape, donc je vais commencer par la partie basse. Déjà, au niveau des critères, comme ce que disait tout à l'heure mon prédécesseur, c'est qu'il faut une surface minimale pour qu'un projet d'aubrière soit rentable. Contrairement à une toiture, il faut viser des projets qui sont un peu plus grands. Il y a un élément de contexte aussi qui est important, pourquoi on s'attache aussi un peu plus à regarder les ombrières par rapport à avant. C'est qu'en fait, l'État a publié un nouveau tarif d'achat en novembre dernier, en novembre 2021, qui déplafonne la vente avec EDF obligation d'achat. Avant, on pouvait bénéficier d'un contrat avec EDF obligation d'achat uniquement jusqu'à 100 kW crête. Et maintenant, l'État a déplafonné, peut monter à 500 kW crête. Donc, ça permet pour les ombrières d'ouvrir un champ d'action plus important. Et en particulier, sur les ombrières, on va viser les installations qui sont entre 100 kW et 500 kW. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. 100 kW, c'est à peu près une emprise au sol de 500 m². C'est pour ça que je vous dis, en gros, on commence à regarder un projet et faire une étude d'opportunité à partir d'une surface au sol de 500 m². Évidemment, il faut que les ombrages soient limités. Et si possible, il faut que le parking soit exposé sud. Donc, à partir du moment où on remplit ces deux critères, nous, on vient réaliser gratuitement une première étude d'opportunité, qui est relativement simple, qui est sur un 3 à un 4 pages, qui permet de déterminer la puissance de l'installation admissible. On commence à regarder un petit peu le raccordement, ce qui est envisageable de faire et permet de dire si ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas. En fonction de ça, on vous laisse décider si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le projet. On prend en compte vos différentes remarques et contraintes que vous avez par rapport au site. Et après, on vous fait une proposition technique un peu plus élaborée sur une dizaine de pages qui définit une solution technique. À l'issue de cette définition de cette solution technique, on vous propose la signature d'un bail. Et à partir de la signature du bail, c'est là que nous, on peut vraiment rentrer dans la phase réalisation des plans d'exécution et des pots de permis de construire. Donc, après, c'est une démarche qui est assez rapide. Le permis de construire, c'est un délai d'instruction qui est de trois mois. Et après, étant donné qu'on est en partenariat avec un prestataire, en temps masqué, on commence déjà à travailler sur tout ce qui est les possibilités de fourniture de matériel. On peut réaliser les études de sol. Et donc, on peut arriver entre le moment où on commence à signer une promesse de bail. Dans les cas les plus rapides, on peut arriver à une mise en service à partir de la date de signature de bail de cinq à six mois après. Donc, en bas, je vous ai mis le contact. Donc, c'est la personne qui m'accompagne pendant cette vision. On est deux, là, présents sur la caméra. Donc, c'est Lilian Vélone, qui est chargé d'affaires en énergie renouvelable et qui s'occupe de tout ce qui est études d'opportunités, toute la phase amont des projets. Donc, je vous ai mis ces coordonnées. Donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les poser. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme le temps file, je vous propose d'enchaîner toutes les présentations et j'espère qu'on pourra avoir un temps de questions à la fin. Donc, Jean Brière, je vous propose de prendre la suite. Donc, Société N-Tech, pour nous présenter les installations présentes sur le site de N-Tech à Quimper. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager. Donc, Jean Brière, Société N-Tech. Je remets au début. Donc, N-Tech, vous avez peut-être entendu parler déjà. C'est une société qu'imperoise créée en 2016 par Christopher Franquet et Laurent Meillère, qui a grandi assez vite et qui compte maintenant un peu plus de 85 personnes. On a toujours pas mal de recrutements en cours. Voilà, dont les fondateurs sont toujours actionnaires majoritaires. et donc, qui installent les solutions de photovoltaïque et de stockage d'énergie. Donc, je vais vous parler un peu plus du photovoltaïque aujourd'hui. Donc, juste les grandes activités d'N-Tech, c'est le photovoltaïque soit en toiture, soit au sol, pour des grandes centrales, et également le stockage d'énergie, soit connecté réseau, soit plutôt déconnecté réseau dans ce qu'on appelle le microgrid. Donc, moi, je fais partie de l'activité photovoltaïque, photovoltaïque toiture, qui correspond plus au sujet d'aujourd'hui. Donc, les différents types d'installations qu'on fait, comme ça a été présenté avant, on fait des installations en toiture, en ombrière de parking, ou aussi au sol, bien que au sol, ce soit en majorité pour des grands projets sur des terrains pollués, ou des anciens terrains, en tout cas pas des terrains agricoles. Et sur les toitures, on peut se fixer sur différents types de toitures, des bacs aciers, des panneaux sandwichs, des toitures fibres au ciment non amiantées, et des toits terrasses. Et on fait à la fois des installations neuves, et des bâtiments existants. On va voir quelques exemples après. Donc, vente et autoconsommation, on fait les deux. Comme Aurélien Bertin l'a présenté avant, voilà, l'autoconsommation est de plus en plus intéressant, et ça représente une majorité de nos projets aujourd'hui, des nouveaux projets signés, parce que le coût de l'énergie a pas mal augmenté. Donc, il y a de belles opportunités là-dessus pour réduire ces factures d'électricité durablement. Et après, donc, quelques exemples d'installations réalisées. Une installation sur une école à Pleubanet-Lesconil, donc un toit terrasse. Alors, une petite installation pour nous, on ne fera pas d'installation plus petite que ça, on ne fait pas d'installation pour les particuliers. Il y a d'autres artisans qui sont plus spécialisés sur les installations pour les particuliers, mais ça montre un exemple sur toiture terrasse bitume, comment on peut fixer les panneaux. Un autre exemple sur un bâtiment neuf à Fouenand, sur le nouveau bouleau Drôme, que vous voyez sur la route en revenant de Begmeil. Voilà, 71 kW de crête, là, il y avait eu un choix de faire de la vente totale lorsque la centrale avait été installée par la collectivité. À Port-la-Foret, une installation sur le toit d'un bâtiment que vous avez peut-être déjà vu sur le port de Port-la-Foret. Voilà, un autre exemple d'installation en toiture terrasse. Sur un bâtiment plus commercial, un bricomarché à Saint-Paul-de-Léon, voilà un exemple de ce que ça peut représenter. Donc, on touche à la fois les collectivités, les entreprises de tout type, tertiaire, industrie. Aujourd'hui, toutes les toitures sont bonnes à prendre. Un autre exemple sur un centre de vacances sur Belle-Île, où là, on a combiné des ombrières de parking et une centrale sur un toit terrasse. Donc, c'est possible aussi de combiner les deux solutions. Une centrale, donc, en autoconsommation qui alimente principalement le site, la consommation du village vacances. Et un autre exemple, plus dans le monde agricole, où on réalise pas mal d'installations. Une installation sur un ancien site agricole, voilà, qui a permis d'utiliser, de valoriser, finalement, le foncier déjà bâti, de désamianter une partie et donc d'utiliser ce foncier bâti pour installer sur des toitures. Donc, on a pas mal de projets aussi dans ce sens, voilà, qu'on réalise. Et un autre exemple, donc installé pour la commune d'Oessant, en partenariat avec le SDEF, sur l'île d'Oessant, sur un ancien bâtiment. Et la particularité de ce projet, c'est qu'il est aussi couplé à une borne de recharge qui permet de recharger au fil du soleil un véhicule électrique. Pour donner quelques éléments de coût qui ont déjà été un peu donnés par Aurélien Bertin, mais voilà, c'est toujours complémentaire. Donc, le photovoltaïque, c'est, voilà, c'est en toiture, c'est, voilà, c'est relativement compétitif. Il y a des économies d'échelle. On voit, plus l'installation est grande, plus on baisse le coût. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a un coût de revient aujourd'hui du kilowattheure produit par une installation, par exemple, de 250 watts, qui est autour de 5 centimes, alors que vous devez savoir que l'énergie aujourd'hui, en particulier, ou même une entreprise, va la payer plus de 10 centimes d'euros du kilowattheure. Donc, l'énergie qui est produite par la centrale est souvent moins chère que celle qu'on achète sur un réseau en toiture. Et la baisse des coûts a diminué énormément. Et sur les ombrières de parking, donc de la même manière, on est un peu plus cher parce qu'il faut payer la structure. Mais là, j'ai mis quelques exemples d'une installation qu'on a fait cette année sur un parking d'une collectivité aussi, où on voit l'onduleur est installé sous les panneaux. Et finalement, le système permet aussi d'abriter des véhicules. Donc, on propose aussi ces solutions. Et pour terminer, sur un projet un peu emblématique d'Entec, c'est notre nouveau siège social dans lequel on a aménagé il y a un an à peu près, zone du Petit-Guelin à Quimper, où on a combiné les différents systèmes photovoltaïques possibles. On a mis au global autour de 400 kW de crête qui sont répartis entre une ombrière de parking qu'on voit ici, une centrale en toiture. Alors, on en a mis sur le toit terrasse ici et puis un autre toit terrasse. On a une centrale plutôt sur un bac acier, sur une toiture inclinée ici, exposée plein sud. On a également une centrale en ombrière pour en brise soleil devant l'éclairage. Donc, c'est assez faible comme surface, mais ça montre quand même une possibilité qui est possible d'intégrer dans des nouveaux bâtiments, même de l'existant. Et on a aussi des modules avec une certaine transparence sur le haut vent qu'on voit moins bien ici. Et sur ce site-là aussi, on a un système de stockage qu'on voit dans le conteneur qui fournit des services de régulation au réseau. C'est comme ça aujourd'hui qu'on valorise le mieux les systèmes de stockage d'énergie. Et on a également des bornes de recharge qu'on voit ici et qui permettent de recharger les véhicules électriques au fil du soleil de manière à optimiser la flexibilité de consommation du site. Donc, c'est vraiment un site démonstrateur sur lequel on expérimente et on teste vraiment les modèles économiques et les solutions de demain. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour mettre en place des projets innovants. Voilà. Je vous laisse là. Pour nous contacter, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées ou à nous contacter via notre site Internet. Merci à vous. Je passe la main. Merci beaucoup. Eh bien, je passe directement la main à Bertrand Le Pape et Rémi Cassan. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Je vous partage l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça arrive. C'est bon. C'est bon. Non, j'ai mis en plein écran. Donc, juste pour nous présenter, moi, je suis Rémi Cassan, je suis responsable QSE de l'entreprise Le Pape et j'accompagne Bertrand Le Pape, qui est PDG, du coup, pour vous partager un peu notre expérience qui n'est pas finie, qui est encore en cours, de l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un ancien site d'enfouissement de terre inerte. Donc, pour comprendre un peu l'origine du projet et surtout notre volonté de s'inscrire dans cette démarche-là, en fait, il faut comprendre un peu le mode de fonctionnement de notre entreprise. On est une entreprise qui possède donc des carrières, donc en extraction de matériaux qu'on vient transformer sur nos sites, notamment en gravillant et en enrobé, pour une réalisation sur chantier qui, à terme, en fin de vie, a pour but d'être déconstruit, démoli. Et on a mis en place toute une filière de revalorisation de ces déchets-là pour ensuite être réutilisé dans le circuit chantier de production. Aujourd'hui, la majorité de nos déchets sortants ultimes qu'on ne peut pas trop valoriser, c'est en excavation sur des chantiers de terrassement. C'est de la terre inerte non valorisable qu'on est amené à stocker de façon définitive sur des sites. Alors, soit, chez nous, ce n'est pas encore le cas, mais chez certains carrières, c'est le cas, c'est soit en remblément de carrière, soit en déblay sur un site en remblément d'un site anciennement une partielle agricole ou un site prévu à cet effet. Donc, nous, on se retrouve avec des sites en fin d'exploitation. Donc, c'est le cas, justement, sur le projet qu'on est en train de monter sur la commune de Plomlin. Donc, c'était une classe 3, et donc une installation de stockage de déchets inertes qui a réceptionné pendant une vingtaine d'années, une vingtaine d'années, des déchets inertes de chantiers de terrassement. Donc, c'est principe, c'est que des terres, c'est que des terres de limon, des choses comme ça. Et puis, du coup, on voulait s'inscrire dans cette volonté d'économie circulaire et puis surtout, de réduire, nous, notre impact qui est assez quand même important en termes d'utilisation d'énergie fossile avec nos engins, nos camions. Et donc, on a contacté une société, donc je vous expliquerai juste après qui c'est, pour développer ce genre de projet. Donc, nous, globalement, on était, l'entreprise Le Pape était exploitant du site, la famille Le Pape était propriétaire, enfin, est propriétaire des terrains. Nous, on a œuvré en tant que l'entreprise Le Pape pour la cessation d'activités installations classées du site. Et puis, l'entreprise Le Pape, elle, a missionné un exploitant qui va installer une centrale solaire et qui va verser un loyer pour l'utilisation du terrain. Donc, juste au niveau des acteurs, donc, nous, l'entreprise Le Pape, donc, entreprise de travaux publics, on a travaillé avec Total Quadrant qui est devenu Total Energy sur tout ce qui est la partie études, construction, installation et exploitation. Donc, eux, vous avez utilisé le terme de tiers investissement avec vente totale, nous, on est carrément dans ce cadre-là. Il y a juste Total Energy qui reverse un loyer à M. Le Pape et qui reverse une part de fiscalité au niveau de la commune. Donc, il y a aussi la mairie de Plomelin qui est intervenue dans le cadre du projet parce que vous allez voir qu'on n'est pas sur des durées de mise en service qui sont celles présentées avant pour des ombrières de cinq mois. Nous, ça fait trois ans qu'on est sur le sujet et puis je vais vous expliquer un peu pourquoi ça a été aussi long. Donc, juste au niveau de la procédure, donc on a, après avoir choisi justement notre prestataire, on a traité avec Total Energy et donc on a signé une promesse de bail. Donc, nous, on est sur un site, donc une installation classée. Donc, on avait des obligations en termes de cessation d'activité. donc on a dû adapter notre démarche de cessation d'activité aux besoins de la future centrale solaire. Donc, ça nécessitait de revoir, de faire des modifications d'usage de terrain parce que 80% du site avait pour projet de devenir des landes et 20% avaient pour projet de revenir des terrains agricoles. Donc, notre prestataire ne voulait surtout pas s'implanter sur des terrains agricoles. Apparemment, ça pose des problèmes au niveau de la commission de régulation de l'énergie et de la négociation des tarifs de rachat. Donc, on a dû faire des modifications d'usage de terrain avec la mairie, avec l'Adréal, avec la préfecture qui ont pris un certain temps. Ensuite, on est sur une puissance qui nous imposait d'avoir une étude d'impact. Donc, il y a une étude d'impact environnemental qui a été faite, qui a revu un peu les surfaces du projet et notamment qui a réduit un peu la surface exploitable en solaire. Ensuite, il y a eu un permis de construire de déposer avec une enquête publique. Pour info, l'enquête publique s'est bien passée parce qu'on était sur un site d'enfouissement en fin d'activité. Donc, les riverains accueillaient favorablement justement la cessation de cette activité et l'installation d'une activité, on va dire, plus neutre en termes d'impact pour eux qui est le photovoltaïque. Donc, une fois que le permis de construire a été signé, il y a eu toute une démarche. Donc ça, ça a été interne à Total Energy. Nous, on a eu juste des infos comme ça de loin, mais eux, ils ont monté un dossier pour obtenir un tarif de rachat qui était vital pour leur projet. Clairement, sans ça, le projet n'aurait pas pu aboutir. Et puis là, aujourd'hui, on en est au point de les démarches en termes de commande de matériel en cours, la demande de raccordement est en cours. Donc là, on estime avoir des travaux, un commencement des travaux sur début d'hiver 2022 pour une maison service courant début 2023 de l'installation. Donc juste, un peu la procédure, au niveau du projet, on était sur un site quand même qui couvrait, alors attendez, j'ai le... qui couvrait 16,8 hectares, donc pour des besoins de préservation de l'environnement, de préservation d'espèces classées, de points d'eau qui avaient été créés lors de l'exploitation du site, on a retenu une surface de 8,5 hectares en surface clôturée. Donc c'est des modules solaires, ça s'apparente à des petites ombrières, on va rien mettre dessous, mais c'est des panneaux qui restent quand même assez bas, qui ne montent pas plus de 2 mètres de haut. Il y a 17 000 modules d'installés pour une production annuelle de 8 000 MWh. La puissance estimée en kWh, comme on en parlait avant, c'est de 6 906 kWh. Donc voilà un peu les données chiffrées. Je ne vais pas trop rentrer en détail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser après. Et puis je vous ai montré une projection de ce que va donner le site à début 2023. Donc voilà un peu, c'est un peu en marge par rapport aux différents projets que vous expliquez. Je pense qu'il y a de la surface, il y a du foncier disponible pour faire ce genre d'installation. Après, ça reste très ponctuel. Nous, on s'est heurté à des freins au niveau de la réglementation parce qu'on travaillait sur des terrains qui avaient pour but de devenir des terrains agricoles. Donc ça, ça a pas mal freiné justement le projet. Aujourd'hui, quand on crée un projet, comme on vient travailler sur de la surface agricole, on intervient sur une remise en état en surface agricole. c'est vrai que nous, en tant qu'exploitants, ça pourrait être intéressant dès l'initiation d'un projet de création de site ou de rembliement de carrière, d'intégrer directement dans la cessation d'activité du site la possibilité de partir sur ce genre d'installation. Clairement, le fait que ça n'avait pas été anticipé, ça nous a fait perdre un an, moins un an sur la réalisation du projet. Je ne sais pas si Bertrand, tu avais autre chose à voir à ce niveau-là. Alors, pour info, nous, on va être intéressés et je pense qu'on va se rapprocher de la société SDEF, là, parce qu'on a sur nos sièges chaussèles, on a un projet d'ombrières et de panneaux sur... Au siège. Ouais, au siège chaussèles et de panneaux sur atelier. Donc, une surface quand même assez conséquente. Je suis pu, il y a plus de 15 000 mètres carrés à peu près. Donc, voilà, on a une volonté de s'inscrire dans ce... Comment dire ? Dans cette production d'énergie. Donc là, après, on n'a pas encore vu si c'était une production propre ou c'était une revente ou c'était une utilisation sur notre site. À voir. Donc là, on est en pleine réflexion sur ces projets-là. Je parle... Je ne me mise pas au nom de tous les carriers de Bretagne. On intervient au sein d'un syndicat, le CIGO, donc c'est les carriers indépendants du Grand Ouest. C'est un sujet qui fait beaucoup parler et beaucoup d'entrepreneurs s'y intéressent, notamment quand ils exploitent des sites qui ont pour destination de... Il y a du foncier disponible sur des fins sur des cessations d'activité pour partir sur des grosses surfaces de panneaux auto-voltaïques. Donc je pense qu'il y a un enjeu à ce niveau-là à pousser dans ce sens. Voilà à peu près pour... Merci beaucoup. Merci pour la présentation de ce projet. Alors justement, en effet, il est 9 heures. On peut se donner encore un petit peu de temps, notamment pour des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas du coup à ouvrir votre micro et à poser votre question. Yves-Gar, sur les toitures terrasse, est-ce que vous avez des prérequis pour l'installation, non pas d'ombrières, mais de panneaux photo-voltaïques, et notamment, comment est-ce qu'on peut faire après l'entretien de ces toitures terrasse ? Alors, je veux bien répondre éventuellement. Les prérequis sur les toitures terrasse existantes, c'est qu'il faut que la... Alors, il y a deux types de toitures terrasse. Il y a les supports béton et les supports tôle-acier nervuré, type bac acier. Donc, le premier prérequis, c'est qu'il faut que la charpente puisse supporter le poids additionnel des panneaux de l'ordre de 15 kg du mètre carré. Ensuite, il faut que le complexe soit compatible avec les systèmes photo-voltaïques qui existent. Donc ça, c'est les deux principaux prérequis. Et après, qu'il n'y ait pas trop d'ombrage et qu'il y ait des surfaces assez suffisantes en toiture, sachant qu'il faut souvent prévoir un mètre autour de tous les panneaux photo-voltaïques pour circuler autour des panneaux sur les toitures terrasses. Et sur l'entretien à la maintenance, le nettoyage de panneaux se fait assez bien par des... On peut le proposer soit avec des robots soit avec des brosses rotatives. Et c'est bien de prévoir une maintenance préventive une fois par an sur le local onduleur pour contrôler l'état des coffrets électriques et les protections et le serrage. C'est concernant l'entretien de l'étanchéité qui se trouve en dessous de ces panneaux-là. Lorsque l'étanchéité arrive en fin de vie, on fait comment ? Alors, souvent les panneaux sont installés à l'occasion de rénovation d'étanchéité. On part souvent sur une nouvelle membrane donc la durée de vie des panneaux est assez en phase avec la durée de vie des membranes. Ce n'est pas forcément intéressant d'installer les panneaux sur une membrane qui a déjà pas mal vieilli parce que justement, on serait obligé d'enlever les panneaux pour refaire la membrane. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alain, Thomas, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je ne sais pas si vous voulez intervier. Plus qu'une question, dans un premier temps, moi, je voulais remercier les intervenants d'être, c'est toujours extrêmement instructif sur ce sujet majeur. Juste une chose, simplement, je me proposais en fait aussi de pouvoir mettre à disposition de la CCI les résultats de notre cadastre solaire si vous le souhaitez pour que vous puissiez aussi être en mesure d'orienter les entreprises ou en tout cas d'informer dans les semaines qui viennent les entreprises qui seraient amenées à vous contacter parce que je reste persuadé qu'à la fois, on est dans un mouvement de long terme et qu'en plus, avec ce qui se passe, on est persuadé, malheureusement, que le prix d'électricité va exploser au regard des coûts que nous avons aujourd'hui qui sont fortement subventionnés et que nous paierons tout au tard. Et quand je regarde le prix de l'électricité dans les autres pays européens, il y aura un rattrapage malheureusement assez rapide. Donc, c'est vrai que la question de l'autoconsommation et la question de la production locale va se poser. Donc, si la CCI accepte, bien évidemment, on mettra à disposition en tout cas le cadastro solaire de la collectivité pour permettre aux entreprises déjà d'avoir une idée sur le potentiel solaire de leur structure. Eh bien, écoutez, oui, ce serait en tout cas avec grand plaisir. Il faudrait que je me fasse la main sur l'outil, mais en effet, on pourrait être interface auprès des entreprises pour pouvoir leur donner justement accès à leurs informations issues du cadastre par rapport à leur toiture. Il n'y a pas de souci. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose du coup de clôturer la séance. J'avais juste une question. Ah, pardon. Eh bien, voilà, la dernière question. Mathieu Locarmant, en fait, c'était plus, donc la technologie, on va dire que maintenant, elle est arrivée à maturation, si j'ai bien compris. Et quelle est maintenant, avec un bon entretien, quelle est la durée de vie en fait de ces panneaux, mais cohérente par rapport à une rentabilité, on va dire ? Parce que je pense qu'à un moment, ça doit perdre peut-être en rentabilité et ça devient plus forcément intéressant. je vais bien répondre, Émilie, si vous voulez. Aujourd'hui, les installations, j'en ai parlé tout à l'heure, quand on a une obligation d'achat, elle est sur 20 ans. Néanmoins, la durée de vie d'installation photovoltaïque n'est pas sur 20 ans. Les panneaux, aujourd'hui, toutes les technologies que vous trouvez sur le marché sont une garantie de 25 ans. Et en fait, une fois que vous avez installé des panneaux, vous allez essayer de les utiliser le plus longtemps possible. Monsieur Diard disait tout à l'heure, quand vous êtes en installation sur toiture, c'est souvent plutôt ce qui est en dessous qui va conditionner la modification de votre installation. L'étanchéité, etc., mais en nombre de parkings ou même d'installations au sol, on peut envisager des durées de vie qui sont tout à fait conséquentes. Donc, aujourd'hui, on a des installations qui sont déjà prévues pour aller jusqu'à 30 ans. Ce qui va finalement être à changer en cours de vie, c'est l'onduleur. L'onduleur, lui, aujourd'hui, il a une durée de vie entre 10 et 12 ans, si je puis dire. Et donc, c'est ce point-là qu'il va falloir prendre en compte dans le modèle économique. Donc, ça veut dire que, par voie de conséquence, si on a un module, si on a un onduleur qu'on va faire tenir 12 ans, vous le changez une fois et puis il va arriver en fin de vie vers 24, 25 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu cette temporalité du 25 ans qui joue aujourd'hui sur les nouvelles installations qui sont considérées. Donc, voilà. Mais c'est un panneau qui peut tout à fait tenir cette durée-là sans aucun souci. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Sinon, je vous propose cette fois-ci de clôturer la séance en vous remerciant tous vraiment sincèrement pour votre participation, à la fois nos participants auditeurs et puis ainsi que tous nos intervenants. ce webinaire a été enregistré. L'idée, c'est de pouvoir ensuite le diffuser sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc, il faut qu'on le retravaille un petit peu, bien sûr. Il sera disponible prochainement sur la chaîne. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.